Bon, voilà, c'est Arnaud Pasquali, Commission européenne représentant le programme Europe créative et Corinne Rigaud, représentant aussi le programme Europe créative, mais plutôt représentant l'agence européenne qui met en place le programme Europe créative pour la Commission européenne. Donc on travaille évidemment la main dans la main, c'est pour ça qu'on est là sur le podium. Voilà, tu veux commencer ? Je commence. Donc, rebonjour. Je vais peut-être commencer par deux merci. Un grand merci aux Rencontres européennes de la traduction littéraire et notamment notre interlocutrice Cécile Déniard, de nous avoir donné cette belle opportunité pour parler de ce que le programme fait, parce que nous n'avons pas si souvent l'occasion de parler de ce que fait ce programme Europe créative. Et ici, c'est vraiment une belle occasion de le faire. Puis le deuxième merci, eh bien, c'est à vous que je le dis. Merci d'être là, présent, physiquement, et puis aussi virtuellement, puisqu'il y a aussi des personnes qui devraient encore nous écouter en ligne. Et c'est important parce que cela donne du sens et de l'utilité à ce qu'on fait. Parce que même si Arnaud et moi, on a toujours des choses à se dire sur le sujet, à n'importe quelle occasion, c'est quand même mieux de vous voir là, quand même, si nombreux. Ça fait sens, vraiment. Donc, sans plus tarder, parce qu'on est en fin de matinée, parce qu'on est tous un peu fatigués et parce que je pense que certains d'entre vous commencent à avoir faim, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer, comment va se passer cette présentation. Je vais essayer de vous présenter l'essentiel de ce programme. Ensuite, on va rentrer un tout petit peu dans le détail en ce qui concerne les actions. Je vais notamment illustrer ça avec des projets, parce qu'il me semble que c'est ça qui illustre le mieux ce que fait le programme. On comprend tout de suite, d'ailleurs, vous avez déjà eu des exemples ce matin, on comprend tout de suite mieux ce que fait le programme quand on voit ce que font les projets. Parce qu'évidemment, le programme, c'est quoi ? C'est évidemment des priorités politiques, etc., un cadre stratégique, mais ce sont les projets qui font le programme. Donc, vous aurez une petite idée, quelques exemples, et puis quelques infos utiles dont vous aurez certainement besoin. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Le programme, alors, le programme est à, disons, non, je me confonds, je confonds de diapositive, en fait, j'allais vous parler de la diapositive suivante. Moi aussi, je commence à être fatiguée. Donc, d'abord, le contexte. Ce programme n'est pas le seul à soutenir les secteurs culturels et créatifs. Il y a beaucoup de mécanismes et d'instruments et de programmes de l'Union européenne qui soutiennent les secteurs culturels et créatifs de différentes manières. Mais Europe créative, c'est le seul qui se dédie exclusivement au secteur culturel et créatif. C'est ce qui fait la différence et ce qui fait la valeur ajoutée de ce programme. Alors, ce programme a deux grands objectifs, comme vous pouvez le voir. Soutenir, développer, préserver la diversité culturelle et linguistique. Donc là, j'attire votre attention sur la diversité linguistique. Et ensuite, renforcer la compétitivité et le potentiel économique des secteurs. Alors, le premier objectif de ce programme, l'objectif principal, est un objectif, disons, historique, qui correspond aux valeurs de l'Union européenne, traditionnelle, etc. Le deuxième objectif est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé avec le premier programme Europe créative qui a commencé en 2014 et qui s'est terminé en 2020. Puisqu'on s'est dit quand même que le potentiel économique des secteurs culturels et créatifs était important. Et que ça serait peut-être utile, tiens, on s'est réveillé, de ne pas soutenir financièrement uniquement des organisations à but non lucratif. Puisqu'on s'est dit que finalement, gagner de l'argent, même avec la culture, ce n'était pas forcément péché ni quelque chose de mal. Voilà. Ensuite, à côté de ces deux objectifs, il y a bien sûr des priorités politiques qui sont soit transversales, qui concernent tous les programmes de l'Union européenne, soit des priorités thématiques, soit des priorités émergentes. Quand il s'agit de relever un défi en particulier ou à apaiser des crises, malheureusement, l'Ukraine étant une priorité malheureusement émergente. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le budget, le nerf de la guerre. Eh bien, il y a eu une intervention tout à l'heure et je remercie la dame que je ne vois plus ici, elle est en face de moi, qui parlait du budget. Effectivement, le budget, c'est vraiment important et il faut se battre pour accroître, enfin, pour faire en sorte que ce budget soit toujours de plus en plus grand. Comme vous pouvez le voir, là, on vous a fait un petit schéma pour l'évolution de ce budget, donc qui est de 2,4 milliards pour le programme Europe Créative de 2021 à 2027. Puisque les programmes de financement de l'Europe s'établissent sur base du cadre budgétaire et qui est toujours sur cette année. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu une augmentation du budget culture, programme culture, par rapport au programme précédent. Et ça, c'est toujours bienvenu et on espère, mais il va falloir se battre parce que la culture est toujours peut-être la dernière chose à laquelle on pense quand il s'agit d'augmenter des budgets. Et malheureusement, il y a des défis à relever dans nos sociétés partout et dans tous les secteurs. Donc, à nouveau, je vous sollicite pour vous battre et pour soutenir ce programme afin qu'il ait un budget qui permette de faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, vous voyez l'évolution du budget pour le programme. Il y a eu un pic en 2022. Ça, c'est pour lancer le programme avec un peu plus de force et donner de l'argent, pour donner de l'élan, tout simplement. Ensuite, ça redescend, mais ça reste croissant jusqu'en 2027. Je crois qu'Arnaud veut dire quelque chose. Je voulais juste dire 2,4 milliards, ça paraît beaucoup. Mais évidemment, il faut le projeter sur 7 ans et sur tous les secteurs culturels et créatifs et sur 40 pays. Puisque l'Europe créative, ce n'est pas simplement l'Union européenne, mais nous avons aussi une politique de voisinage. Nous incluons évidemment l'Ukraine, tous les pays des Balkans, la rive sud de la Méditerranée par la Tunisie, l'Arménie, le Caucase, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Donc nous sommes ouverts et nous voyons évidemment le programme Europe créative comme un moyen de coopérer, collaborer et d'inclure nos voisins, en tant qu'Union européenne, nos voisins, dans la grande famille européenne de la culture. Donc 2,4 milliards sur 7 ans, divisé par 40 pays, divisé par tous les secteurs. C'est notre cadre budgétaire et nos contraintes budgétaires. Et en ce qui concerne spécifiquement la traduction littéraire, c'est 5 millions par an, ce qui est trop peu et je me bats depuis longtemps pour essayer d'obtenir un peu plus. Et chaque fois, je suis connue pour faire les fonds de tiroirs, pour notamment financer les projets qui sont sur la liste de réserve. Je suis connue pour ça. Arnaud ne va pas dire le contraire. Donc 5 millions par an sur 7 ans, ça ne fait pas beaucoup, vraiment. D'autant plus que les projets, on va le voir un peu plus loin dans la présentation, les projets de traduction littéraire sont plus que des projets de traduction littéraire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc comme vous le disait Arnaud, c'est 2,4 milliards pour 40 pays et pour 3 volets du programme Europe Créative. Donc vous avez le programme Média qui soutient les projets et les actions dans l'industrie du film et de l'audiovisuel. Vous avez le volet culture pour lequel je travaille qui soutient tous les autres secteurs culturels, à part évidemment le film et l'audiovisuel. Et vous avez le cross-sectoriel, un volet où j'ai l'habitude de dire qu'on a mis là tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. Alors c'est un peu vrai, mais pas complètement vrai. C'était vrai avant, au début. Mais maintenant, ce volet cross-sectoriel concerne des actions, des initiatives qui sont non seulement d'actualité, mais qui sont clés. À savoir le journalisme indépendant, les médias et les nouvelles technologies. Donc ce sont les médias et notamment l'éducation aux médias qui est quelque chose de très important et que l'on aborde aussi dans les autres, dans beaucoup de projets. On voit ça notamment dans beaucoup de projets qui sont soutenus aussi par le volet culture. L'éducation est toujours une dimension importante dans les projets culturels. On le verra concrètement un peu plus tard. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors ce volet culture, là vous avez donc les opportunités de financement du volet culture. Vous avez ici, ce ne sont pas les seules, on va voir avec les diapositives suivantes qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais disons qu'ici, vous avez les actions principales et je dirais les actions historiques du volet culture. Donc les projets européens de coopération, puisqu'il s'agit en matière de culture toujours de coopération. L'Union européenne ne peut pas soutenir autre chose que la coopération. Ensuite, vous avez les réseaux européens. Et là, c'est un titre qui est un peu amputé pour une question de place, j'imagine. Donc les réseaux européens d'organisation culturelle et créative. Ensuite, nous avons les plateformes européennes. Là aussi, le titre est tronqué. Il s'agit des plateformes européennes pour la promotion des artistes émergents. Donc ce sont des projets qui ont un objectif unique, très spécifique, qui consiste à soutenir les artistes émergents dans les secteurs culturels. C'est une action qui a été conçue sur une action du programme média, du volet média, que sont les Europa Cinéma, qui est un réseau de salles de cinéma qui font de la programmation européenne d'oeuvres non nationales. Donc les projets plateformes, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les autres secteurs, et pas seulement pour le cinéma, nous avons voulu des projets qui fassent de la programmation européenne d'oeuvres non nationales ou d'artistes non nationaux. Et nous avons pour cela... Nous avons maintenant, c'est là pour le secteur du livre, mais nous avons par exemple Live Europe pour le secteur de la musique, qui est un réseau de salles de concert qui fait de la programmation d'artistes. Ensuite, nous avons ce qui va nous intéresser un peu plus tard, l'action traditionnelle qui soutient la traduction littéraire, que nous appelons maintenant Circulation des oeuvres littéraires européennes. Et puis, nous avons un titre un peu pompeux, qui est une action qui, en fait, est... une action qu'on a depuis souvent, et qui soutient les ambassadeurs culturels. Et là, il s'agit des orchestres. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons aussi d'autres actions, d'autres initiatives. Alors, comme par exemple, deux actions pour le patrimoine, le European Heritage Label et le European Heritage Hub. Perform Europe, qui est une action pour les arts du spectacle et qui concerne le touring responsable. Et ensuite, le support à l'Ukraine pour être en ligne avec la priorité émergente dont je vous ai parlé. Nous avons rédigé, publié un appel spécial ukraine pour soutenir les organisations culturelles et créatives dans ce pays. Et aussi ailleurs, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette action et de cet appel. Diapositive suivante. Alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives. Vous avez ici quatre autres actions et initiatives. Une qui est historique et emblématique et que souvent, les gens connaissent, même s'ils ne connaissent pas Europe Créative, à savoir les capitales européennes de la culture. Nous avons aussi une action sectorielle, Music Moves Europe, et deux autres actions qui sont relativement récentes. Et je vais peut-être laisser Arnaud en parler, puisque ces quatre actions sont gérées à la Direction générale de l'éducation et de la culture au travail Arnaud, et pas à l'agence où je travaille. Oui, donc, comme vous avez pu le constater, on aide le secteur du livre à travers un soutien à la traduction, un soutien aux projets de coopération divers et variés. Vous avez pu voir dans le panel précédent ces exemples. Et Corinne va vous expliquer un peu plus en détail. Pour étoffer encore ces dispositifs, on a d'autres actions, comme le prix de l'Union européenne pour la littérature, qui est implémenté par la Fédération européenne des éditeurs et la Fédération européenne et internationale des libraires. Tout ça pour mettre en avant les talents émergents européens en termes d'écriture. Et nous avons lancé récemment une action qui s'appelle la journée des auteurs européens, qui vise, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui vise à mettre en relation de manière plus concrète les auteurs, mais aussi les traducteurs. Vous êtes des auteurs. Les auteurs et les traducteurs en relation avec le public jeune, notamment dans les écoles, mais pas simplement dans les écoles, aussi dans les bibliothèques, aussi dans les librairies. L'idée est de rendre plus concret, plus humain, le rapport que les jeunes peuvent avoir avec la littérature et toute la diversité de cette littérature en Europe. Donc nous avons mis en place cette initiative il y a deux ans. Nous avons fait une sorte d'événement pour ça. Et ça s'est très bien passé. On a eu plus de 2000 événements cette année dans les écoles, dans les librairies, dans les bibliothèques, avec des auteurs, avec des traducteurs qui rencontrent des classes, qui rencontrent des jeunes. Et nous allons lancer bientôt, donc c'est une information à qui est intéressé et qui est actif dans le secteur de la promotion de la lecture auprès de la jeunesse en particulier. Nous allons lancer un appel à proposition pour laisser le secteur mettre en place cette journée. Les deux premières éditions, nous l'avons implémentée en interne. Mais bon, franchement, nous ne sommes pas... La Commission européenne n'a pas pour vocation de faire des événements. Elle est plutôt à vocation à laisser le secteur qui connaît mieux ce genre de choses à les implémenter. Donc, voilà, soyez attentifs dans les prochaines semaines à un nouvel appel à proposition pour sélectionner un consortium qui sera amené à faire ce grand événement de promotion de la lecture et de mécanisme de mise en relation entre auteurs et écoles. Et donc, Culture Moves Europe, vous le savez, Culture Moves Europe, c'est un mécanisme pour favoriser la mobilité des artistes. Les traducteurs et les auteurs sont des artistes. Vous êtes tout à fait éligibles à notre appel. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à profiter de cette possibilité. L'appel est en cours jusqu'au 30 novembre. Vous tapez Culture Moves Europe sur n'importe quel moteur de recherche et donc vous allez trouver un site, le site de Goethe Institute qui gère cette facilité, ce programme à la place de la commission parce qu'encore une fois, on n'a pas les forces humaines pour gérer tout ça. Donc, Culture Moves Europe est une opportunité pour être mobile, pour les traducteurs, pour les auteurs. Nous finançons aussi des résidences, dont Atlas. Il y avait un film, je crois, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de le diffuser. Mais voilà. Donc, Culture Moves Europe est une opportunité pour vous, les traducteurs. Voilà. On continue vite. Vite. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de toutes les actions sans parler des prix européens culturels. Alors, nous en avons quatre qui soutiennent principalement les artistes émergents. nous en avons dans quatre secteurs différents. Le patrimoine, l'architecture, la musique, musique actuelle, pas musique classique, et enfin la littérature. Diapositive suivante. Alors, on ne peut pas parler, évidemment, des actions, des initiatives sans parler des priorités. Évidemment, le programme, comme je vous l'ai dit, se met en place grâce au projet qu'il soutient. Mais ce programme est soutenu par des lignes directrices, un cadre stratégique où l'on trouve les grandes priorités. Alors, les priorités actuelles sont les artistes et les professionnels de la culture, notamment les conditions de travail des artistes et ce que nous appelons la rémunération juste. Donc, pour les traducteurs, c'est quelque chose d'important auquel on attache beaucoup, beaucoup d'importance et d'attention en ce moment. Ensuite, tout ce qui concerne, évidemment, ce qu'on appelle aussi les priorités transversales sur l'inclusion, l'égalité des chances, l'environnement, évidemment, et tout ce qui nous permet de rendre ce programme un peu plus vert. Et les transitions, donc la transition numérique, notamment, et les nouvelles technologies. La dimension internationale, souvent, on oublie de la mentionner, mais c'est quand même, même si dans une moindre mesure, merci, même si dans une moindre mesure, c'est une dimension importante pour les projets Europe Créative, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, nous travaillons avec 40 pays, parfois plus, et même avec des pays en partenariat, en dehors de ces pays Europe Créative. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est... Je ne vais pas vous en parler, puisqu'on l'a couvert beaucoup, et on va encore le couvrir. Donc, c'est tout ce que fait la Commission européenne sur certains sujets, certaines thématiques, comment les États membres travaillent avec l'Union européenne, pour la Commission européenne, pour faire en sorte que certains défis puissent être relevés et certaines opportunités puissent être attrapées. Je mentionne certaines publications que nous avons faites dans le cadre du secteur du livre. Évidemment, le dialogue et la coopération avec les États membres qui sont mentionnés ici ne concernent que le secteur du livre, parce qu'il fallait faire court et vite, mais il y en a plein d'autres, par exemple, sur la santé et la culture et aussi sur les conditions de travail. Alors, on passe très rapidement à la prochaine... Voilà. Alors ça, il s'agit évidemment de l'action emblématique pour la traduction littéraire et la première action sectorielle, donc pour le secteur du livre, c'est une action qui date et qui était là avec les premiers programmes culture il y a quand même quelques années de ça. Alors, je voudrais peut-être... Diapositive suivante. Voilà. Ce que je vous disais... Je vais résumer ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que nous soutenons avec cette action. L'appel à proposition, d'ailleurs, va être publié au mois d'octobre. Donc, soyez vigilants si vous êtes intéressés par cette action et si vous avez un projet en tête qui pourrait être soutenu. Info utile. Donc, cette action ne soutient pas seulement la traduction littéraire, mais soutient la circulation des œuvres. Parce que le but du jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est d'écrire, de traduire, de publier et de distribuer des livres au plus grand nombre. Parce que c'est ça qui est important, c'est que ces livres soient lus. Et pour qu'ils soient lus par le plus grand nombre, il faut qu'ils circulent, qu'ils soient traduits et qu'ils circulent. En gros, c'est ça. Mais nous avons quand même, donc dans les thèmes et les priorités, vous avez ça formulé autrement, mais grosso modo, c'est le cœur du sujet. Nous avons ajouté aussi un soutien supplémentaire, là aussi, à l'Ukraine. Diapositive suivante. Alors, nous finançons une quarantaine de projets, mais parfois un peu plus, par an. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de critères d'éligibilité pour ces projets. Je ne vais pas les énumérer ici. Je vous invite à lire, si vous êtes intéressé, je vous invite à lire l'appel à proposition dans ces détails, parce que c'est très important. Le diable est souvent dans le détail, comme on dit, mais là, c'est vraiment vrai. Et je vous invite à venir cet après-midi à l'atelier, où l'on parlera plus amplement de cet appel à proposition, et où vous aurez des témoignages, et vous aurez les trucs et astuces pour comment répondre de la façon la plus efficace possible. Donc, on va passer quelques diapositives. Là, on ne va pas en parler, et on va aller directement aux exemples de projets, parce que je pense que c'est la meilleure façon de terminer, plus ou moins. Encore une diapositive, et je pense qu'on y est. Voilà. Donc, là, je vais... On va passer un certain nombre de projets qui illustrent un petit peu ce que le programme soutient. Ici, Maria Afonso, de la maison d'édition Antigona, est là, d'ailleurs. Donc, elle photographie son propre projet. Merci, Maria. Et elle a déjà oublié, peut-être, ce qu'elle allait faire avec ce projet. Donc, là, il s'agit, évidemment, de soutenir des voix qui sont sous-représentées. Diapositive, puisque Maria est là, elle vous en parlera, si vous êtes intéressés par son projet. Voilà. Diapositive suivante. Alors, ce projet a été choisi pour vous dire qu'il y a évidemment une diversité des langues dans les projets que nous soutenons, mais il y a aussi une diversité dans les genres littéraires des projets que nous soutenons. Donc, nous soutenons beaucoup de projets avec des romans, mais aussi beaucoup de bandes dessinées. C'est le cas ici avec un récom. Vous voyez que le coordinateur vient d'Ukraine. Diapositive suivante. Nous avons continué à travailler, et là, je dois mentionner ça, nous avons continué à travailler depuis la déclaration de la guerre avec des éditeurs ukrainiens qui ont continué à travailler dans leur pays pendant la guerre et toujours encore continuent de faire ce qu'ils veulent faire et qu'ils nous ont dit on ne veut surtout pas s'arrêter, nous arrêter. Donc ça, c'est important de le préciser et on les soutient comme on peut de là où on est. Donc, on soutient aussi des romans graphiques. Diapositive suivante. Voilà. Et nous avons, nous avons, voilà, là aussi, un exemple de projet ukrainien. On va vous donner toutes les informations que vous voulez sur les exemples de projets. On peut vous donner les liens utiles pour cela. Donc, on va passer à la dernière diapositive, s'il vous plaît. Où là, vous allez voir les liens pour les sources utiles. Diapositive suivante. Je pense qu'il est important de savoir que dans chaque pays Europe créative, il y a diapositive suivante. Diapositive suivante. Vous voyez tous les projets que l'on soutient ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et de différentes façons, d'ailleurs. Suivante, suivante, suivante. Voilà. Donc, nous avons ce qu'on appelle les bureaux Europe créative qui sont là pour vous aider à monter des dossiers, des candidatures Europe créative. N'hésitez pas à les consulter. Je dirais même que sans passer par eux, c'est compliqué. Sans passer par des pairs qui ont déjà proposé des projets, c'est compliqué. Ça prend du temps quand même. et ça prend du temps et de l'énergie et des ressources humaines. Ensuite, vous avez des liens pour voir les projets que nous soutenons. Et évidemment, on peut se rencontrer. Il y a une boîte fonctionnelle qui n'est pas là parce qu'on a peur de recevoir beaucoup trop de messages. Mais il y a une boîte fonctionnelle spéciale secteur livre Europe créative que je vous donnerai à l'occasion si ça vous intéresse. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous à d'autres événements comme celui-ci. Pour la première fois, Europe créative aura un stand à la foire du livre de Francfort. On y sera en force, non seulement nos équipes, mais il y aura plus de 40 projets Europe créative là-bas. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.